Bonne ou mauvaise idée ? Alors bien évidemment, question rhétorique, c'est bien évidemment une bonne idée, alors après à voir si ça va aller jusqu'au bout. Donc, un rapport de la droite au Sénat, parce que oui, il n'y a que la droite qui a du bon sens en France, malheureusement, dresse un constat alarmant de la prise en charge médicale des mineurs en questionnement de genre. Il montre la prégnance d'une idéologie transaffirmative chez les professionnels de santé et accuse les associations transactivistes d'accélérer le parcours de ces enfants vers une transition de genre pouvant être irréversible. Une proposition de loi a été déposée pour interdire toute transition médicale en France avant l'âge de 18 ans. Je trouve ça lunaire à quel point c'est du bon sens. C'est-à-dire que quand tu es jeune, notamment durant l'adolescence, tu te poses tout un tas de questions. C'est normal, ton corps change, tu as les hormones qui sont en ébullition littéralement. Tu te questionnes, tu peux te dire est-ce que je suis plus attiré par ci ou par ça ? Est-ce que peut-être ceci, cela ? Et en plus, malheureusement, nos sociétés contemporaines, il y a des dingos, si tu veux, qui viennent te dire non mais tu sais, si tu te sens mal, c'est que tu n'es pas dans le bon corps. Donc ce qu'il faut, c'est que tu te coupes une partie, tu vois, et là tu vas voir, c'est le top quoi. Voilà, ça c'est ce que nos enfants doivent subir, du moins en Occident et notamment en Europe de l'Ouest et notamment au Canada, parce que le Canada c'est carabiné. Si un des parents s'oppose à ça, ça peut être la prison. Voilà, c'est... Waouh, j'ai pas les mots. Et donc du coup, le Sénat a dit que ce serait peut-être bien tout de même d'attendre au moins 18 ans. Ce qui, pour moi, c'est du bon sens quoi, il n'y a rien d'autre. Bon bref, on regarde la vidéo et on en parle après. Alors déjà, je suis désolé, je coupe, mais là, les LGBTistes, ils sont quoi ? Comment ça ? Pays transphobe, etc. Des zinzins, des zinzins. Le genre chez les mineurs va-t-elle être interdite ? C'est en tout cas ce que préconise la droite au Sénat. Dans un rapport, elle dresse un constat alarmant de la prise en charge médicale des jeunes en questionnement de genre. Ce travail de près d'un an montre la prégnance d'une idéologie transaffirmative chez les professionnels de santé et accuse les associations transactivistes d'accélérer le parcours de ces enfants vers une transition de genre. En disant, le nombre d'enfants, majoritairement des filles, s'identifient... Je coupe et je ne sais pas si vous imaginez dans quel état est l'Europe de l'Ouest et le Canada, enfin l'Occident. Vous avez... Une vague, un plébiscite pour le droit à l'avortement, c'est-à-dire retirer la vie d'un fœtus, d'un enfant qui veut naître, voilà. On te pousse presque à ça, c'est-à-dire, t'es pas sûr ? C'est qu'un oeuf, c'est rien du tout, fais-le, voilà. Si, par chance, tes parents décident de te garder, ensuite t'as des médecins, t'as des zinzins, t'as des transactivistes, tout ce que tu veux, qui te disent « Eh, tu veux pas te couper un petit peu ? Eh, je pourrais rien, t'es un petit garçon, mais je pense que t'es une fille, tu devrais te couper les noix, voilà. » Ensuite, il te force à te couper les noix, c'est-à-dire à te rendre stérile, voilà. Et en plus de ça, là, ce qui est en oeuvre, ce qui va peut-être être mis en place, c'est l'aide à mourir. Donc, c'est-à-dire, on est vraiment dans une société qui porte en gloire la mort, c'est-à-dire, on te pousse, on te pousse vers la sortie, quoi. Si t'as eu la chance que tes parents te gardent, hein, il y a tout qui est fait pour que ta vie s'arrête, en fait. Et, bien évidemment, parce qu'il faut que l'Europe économique fonctionne, on fait venir des Africains, voilà. Donc ça, c'est merveilleux. L'Europe contemporaine est merveilleuse. On pousse au suicide collectif, tout en faisant venir des Africains, voilà. L'avenir est merveilleux, c'est vraiment... On a envie d'y vivre. Franchement, si ça serait un bouquin, eh ben, je me dirais, ah là 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 là, cette dystopie, elle a l'air vraiment sympa, quoi. J'ai envie d'y vivre. Eh ben, réveille-toi, parce que c'est la réalité, mon grand. Comme trans a explosé en Occident, selon le rapport qui, faute de statistiques officielles en France, se réfère à des études britanniques, suédoises ou américaines. Au service de pédopsychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, les moins de 12 ans représentent 16% des demandes de consultation. Des spécialistes regrettent aussi que les unités spécialisées diagnostiquent une dysphorie de genre, alors que le mal-être, plus général, est souvent lié à du harcèlement ou de la dépression. Une jeune femme regrettant son choix de transition au collège, auditionnée par les sénateurs, déplore d'ailleurs n'avoir pas été remise en question par les médecins. Se considérant comme un garçon malqué, elle avait demandé une prescription hormonale et une ablation de la poitrine. J'avais le ressenti d'avoir détruit mon corps et ma féminité. Je regrette d'avoir réalisé une transition médicale aussi jeune. J'ai eu la sensation de solution baguette magique à mon mal-être. La droite sénatoriale a annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour interdire toute transition médicale en France avant l'âge de 18 ans. Sans attendre les recommandations à la Haute Autorité de Santé, le texte veut ainsi empêcher la prescription ou l'administration de bloqueurs de puberté et d'hormones croisés, ainsi que la chirurgie de réassignation sexuelle aux mineurs pris en charge pour une dysphorie de genre. La proposition intervient alors que l'Angleterre a interdit la semaine dernière la prescription de bloqueurs de puberté pour les mineurs. C'est dramatique, dramatique. D'ailleurs j'y pense, si vous voulez regarder un bon documentaire qui parle de ça, c'est sur Odyssée, et vous tapez, attendez ça charge, vous tapez documentaire What is the woman, c'est en anglais mais traduit en français, donc vous n'avez pas l'excuse de oui mais je ne parle pas anglais blablabla, vous allez sur Odyssée, vous regardez ça, ce documentaire est génial, sincèrement, ce documentaire est génial, c'est un gars, c'est un américain, il va dans les... il y a une sorte de deux parties quoi, il y a la première partie où il va voir des docteurs en genre, des trucs comme ça, enfin des zinzins, il leur pose des questions absolument random qui vont un peu dans leur sens et ensuite il pose des problèmes, enfin il pose des questions qu'il les met dans leur contradiction et leurs réactions sont merveilleuses quoi. Donc je vous incite fortement à regarder ce documentaire qui est vraiment génial. Aparté terminé, revenons à ça. Alors l'Angleterre effectivement a plein de problèmes, encore une fois on a vu qu'ils ont passé dans la gare de King's Cross je crois, un truc pour le ramadan etc. Donc effectivement, mais sur le coup, après ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement nos sociétés occidentales qui s'islamisent, ça va être en fait plus que l'islam va monter, plus que le lgbtisme va reculer en fait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus dans une ville des Etats-Unis, je sais plus c'est quoi le nom, en fait les lgbt qui sont en fait qui sont juste contre l'homme blanc etc. avaient mis en avant la communauté musulmane, la communauté musulmane est arrivée au pouvoir, ils ont dit les drapeaux lgbt c'est terminé. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va arriver en fait aux lgbt. Ils pensent que le problème c'est le mâle blanc etc. c'est l'Europe, c'est le colonialisme etc. Voilà, ça va faire tout drôle. Pour certains ça va vraiment faire tout drôle parce que là, ils pensent qu'ils n'ont pas de droit etc. Voilà, si l'islam arrive au pouvoir, ça va faire tout drôle. Il y en a qui vont tomber de haut. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Attendez je crois que j'ai un message. Pardon, excusez-moi, je vais regarder quelque chose. Donc oui effectivement, c'est une bonne chose, on peut que encourager ça, après est-ce que ça va aller jusqu'au bout, mais je trouve ça quand même lunaire, je trouve ça lunaire que... En plus ils disent un rapport de la droite au Sénat en fait. Donc ça veut dire que la gauche, non, ils se sont pour, non, non, oui, bah oui, non, non, vas-y. Hein, t'as 8 ans, tu veux te couper les noix ? Vas-y, mais carrément, la liberté. Non mais sérieux quoi. C'est dramatique, dramatique. Bon bref, sur ce je vous laisse, ciao.